Mise au point de l'ARTCI à propos de Starlink Il nous revient de façon récurrente qu'une structure dénommée Starlink procéderait à la fourniture de services d'accès à Internet sur le segment satellitaire en Côte d'Ivoire. L'ARTCI voulait rappeler qu'à ce jour, l'activité d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunication ou TIC pour la fourniture de services d'accès à Internet est soumise à une licence individuelle de catégorie 1C ou de catégorie A1 conformément à l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Aussi, elle informe la population, les personnes morales et les acteurs du secteur de télécommunication. Car ce jour, la société Starlink n'est nullement détentrice de l'une des licences individuelles requises pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunication en vue de fourniture de services d'accès à Internet en Côte d'Ivoire. Enfin, l'ARTCI rappelle que l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunication pour la fourniture du service d'accès à Internet sans autorisation est illégale et passée des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Aussi, invite-elle les populations et les personnes morales désirant souscrire au service d'accès à Internet en Côte d'Ivoire à bien vouloir s'adresser exclusivement aux opérateurs et fournisseurs des services de télécommunication dûment autorisés. Ce sont à ce jour, au nombre des titulaires de la licence de catégorie 1A, MOVE Africa Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, au nombre des titulaires de la licence catégorie 1C, Connect Africa Côte d'Ivoire, Quantiste Côte d'Ivoire, Groupe Vivendi Africa Côte d'Ivoire, Data Connect, Vipnet et Côte d'Ivoire Data. C'est une information qui est tirée de la Direction Générale de l'ARTCI. Chers parents, l'ARTCI, c'est l'autorité de la Régulation en Côte d'Ivoire. Et depuis que cette autorité est là, si vous la prenez dans l'absolu, si vous la prenez à l'instant, vous lui dites, depuis que tu es là, toi, ARTCI, l'autorité de Régulation de la Télécommunication en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'ils sont là pour réguler la Télécommunication en Côte d'Ivoire. Ça veut dire leur rôle là. Ce qui ne va pas dans le domaine de la Télécommunication, c'est eux qui doivent interpérer les opérateurs ou bien les utilisateurs que nous sommes pour essayer d'être le juste milieu. Si on leur demande, là, des filles qui sont là, là, quel est le bénéfice qu'ils ont rapporté aux populations ? Zéro. Quel est le bénéfice qu'ils ont rapporté aux opérateurs ? On ne peut pas imaginer le bénéfice parce qu'il y a beaucoup de personnes de l'ARTCI qui prennent de l'argent, de la corruption avec les sociétés que vous connaissez déjà. Que ce soit en termes d'appels téléphoniques, que ce soit en termes d'Internet, que ce soit en termes de texte-message, tout ce qui concerne la télécommunication, l'ARTCI, en tout cas des personnes qui y résident, sont dans la corruption active. Et le bonheur des Ivoiriens est la dernière chose qui les intéresse. Aujourd'hui, cette même ARTCI est sorti à travers sa direction générale pour nous dire qu'ils ont constaté qu'il y a Starlink. Starlink, là, c'est la société de Elon Musk. Eux aussi, ils arrivent à fournir Internet à partir de satellites. L'ARTCI dit qu'ils ont constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui utilisent le satellite Starlink pour fournir l'Internet en Côte d'Ivoire. Ils disent, l'ARTCI, qu'eux, ils rappellent à tout le monde que Starlink n'est pas en Côte d'Ivoire et que c'est illégal d'utiliser ce réseau-là pour avoir l'Internet parce que Starlink n'a pas de licence pour pouvoir distribuer, sinon exploiter les réseaux de télécommunication en Côte d'Ivoire pour fournir des services d'accès à l'Internet en Côte d'Ivoire. Eux ne sont pas contents parce que leurs amis, des sociétés que vous connaissez là, toutes les sociétés que vous connaissez là, ce sont les amis de l'ARTCI, où ils bouffent sur notre dos là. Eux ne sont pas contents. Pourquoi ? Il y a une société qui est venue. Mais cette société est venue parce que vous ne voulez pas vous rendre compte de la réalité. Cette société est venue, même si elle est illégale, même si moi, j'étais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'allais l'utiliser. Et nous encourageons les Ivoiriens à violer la loi. Parce que les députés de la Côte d'Ivoire n'ont pas été capables. C'est ce que nous vous avons dit. L'être humain, là, il n'y a aucun être humain qui n'est honnête. C'est la société qui force les gens à devenir honnête. Où vient la rigueur de la loi qui force les gens à devenir honnête ? Mais vous, les députés de la République, vous laissez sortir ici quand l'affaire était pendante pour faire des grandes promesses, ça fait qu'on ait les temps. Vous pensez que le peuple, c'est un gros malade ? Vous pensez que le peuple, c'est un animal ? Vous pensez que le peuple ne réfléchit pas ? Vous pensez que le peuple n'a pas sa dignité ? Vous avez mis la ronde sur vous-même, sur tous les députés RHDP ? Et vous voulez que le peuple croise les bras ? Personne n'aime la difficulté. De la manière, vous brassez des millions et des milliards sur notre dollar. Et que vous êtes malhonnête, vous le faites malhonnêtement, c'est comme ça aussi que nous, on va violer la loi de la République. Si le député est dans un pays où le député ne peut pas s'assumer avec dignité, où l'autorité de la régulation de la télécommunication est dans la corruption active avec la société existante sur la place, la population n'a pour droit que de violer les règles. Et c'est pourquoi je dis, si vous-même, vous ne voulez pas respecter les règles, si vous-même, vous ne voulez pas penser à la souffrance du peuple, si vous-même, vous ne voulez pas être des régulateurs, en mettant le juste milieu, la population n'a d'autres choix que de violer les règles. Je souhaite que cette information soit vérifiée et que les populations puissent désavouer la société qui est là parce qu'elles ont trop abusé du peuple. L'RTCI a trop abusé du peuple. Les députés ivoiriens ont trop abusé du peuple. Vous auriez pu vous taire et éviter de vous coller à vous-même la honte et l'humiliation. Vous êtes sortis, vous avez fait des grandes déclarations, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas capables de venir nous donner un bilan. Alors que le temps que vous aviez donné est largement passé. Et vous pensez que on va rester là sans vous demander contre. Et donc, c'est parce que vous n'avez pas agi en tant que député. C'est parce que vous n'avez pas agi en tant que l'autorité des régulations de la télécommunication en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, on est en train de chercher les circuits parallèles pour essayer de vous dire qu'il y a une autre solution. Et donc, de la même manière qu'on a fait les araignées, c'est comme ça. On va chercher tous les moyens et on va mettre tous les moyens en place pour défier l'autorité de l'État jusqu'à ce que l'État s'assume dans cette histoire-là. Ça dit, le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'assume pleinement. Vous avez trop Internet est cher en Côte d'Ivoire pour rien. On demande quelle est la raison qui fait qu'Internet est cher. Vous ne nous donnez pas des raisons. On demande pourquoi la qualité est mauvaise. Vous ne nous donnez pas des raisons. La situation se pose aujourd'hui. Le prix de l'Internet doit baisser en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Et nous sommes dans un champ d'action économique où c'est le libéralisme économique. Et donc, parce que Starlink aujourd'hui pourrait casser le prix de l'Internet, le prix de l'Internet que vous voyez là, Starlink peut diviser ça par deux aujourd'hui. Et donc, comme ça n'arrange pas leurs amis qui ont déjà le marché, ils sortent pour dire que Starlink n'est pas là, ils n'ont pas de licence, mais parfois vous n'allez jamais accepter de leur donner la licence alors que nous sommes dans un monde de libéralisme économique. Quand j'ai un produit, je dois avoir le droit d'exposer ce produit-là. Et nous n'allons pas soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans le mensonge. Nous n'allons jamais soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans les approximations. L'État de Côte d'Ivoire s'est lui-même montré défaillant dans cette histoire à travers l'ATC. L'État de Côte d'Ivoire s'est montré défaillant à travers ces hommes de loi qui ont menti au peuple. Ces députés qui sont venus faire des promesses et qui n'ont jamais respecté ces promesses. C'est ce qui amène aujourd'hui le peuple à chercher d'autres solutions. Et donc de la même manière que vous voulez votre bonheur là, c'est comme ça aussi que le peuple s'écheint son bonheur. Personne ne l'a maudit et tout le monde a le droit et le dévoire d'aller à la richesse de son bonheur. Et donc là, nous disons là, même si c'est pas stalinique, même si c'est quelque chose d'autre, sauf si on n'a pas trouvé de solution. Sinon là, on va exploiter toutes les voies illégales pour que le prix de l'Internet diminue, pour que la qualité de l'Internet soit là. Quand l'État est défaillant, quand l'État veut ruser avec le peuple, quand l'État ne veut pas s'assumer, le peuple a le dévoire et la responsabilité morale de s'assumer. Et c'est dans ce contexte-là que vous nous mettez aujourd'hui. Les propos des députés sur cette question et le timing qu'ils ont donné est-ce qu'ils ont respecté ? La question est l'en face de tout le monde et la réponse est la connue de tout le monde. La RTC elle-même a pas à être dans la corruption. Qu'est-ce que le peuple gagne si ce n'est que chaque fois la manipulation de ses services qui fournissent l'Internet, la communication en Côte d'Ivoire ? La communication coûte dix fois plus en Côte d'Ivoire qu'en France. Alors que le salaire minimum en France allait taper sur Internet et puis comparer ce salaire minimum avec le 75 000 francs de la Côte d'Ivoire. Mais comment c'est facile qu'un pays pauvre avec un salaire minimum de 115 000 l'Internet est dix fois plus cher dans ce pays-là que dans un pays développé. Ça a bénéficié à quelque chose qui ne va pas. Et donc là, les manques qui sont générés à partir de ces excès-là, une partie sert à faire de la corruption. Et donc là, nous on ne peut plus supporter que nous on soit appauvris et que des miettes partent dans la corruption pour corrompre certains seigneurs de la République et puis le peuple va toujours continuer à souffrir. Ça, à un certain moment, nous nous en trouons cette peau. Et c'est là que des sociétés vont venir et même si elles sont dans l'illégalité, on va les utiliser pour abandonner vous et vos sociétés et vous allez comprendre que dans la ville, quand tu exagères, tu payes le prix de tes excès.